Merci. Nous en revenons à la discussion générale. La parole est à M. Olivier Falorni pour 10 minutes. M. le Président, M. le Ministre, M. le Président de la Commission du développement durable, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mes chers collègues. Le projet droit relatif aux activités privées de protection des navires qui nous réunissent ce soir dans notre hémicycle a pour objet l'encadrement législatif du renforcement de la lutte contre la piraterie. Aux confins de l'histoire, de la géographie, de l'économie et de la diplomatie, la mer subit une criminalité qui lui est particulière, dont l'illustration la plus visible est la piraterie. Alors si elle semblait reléguée à des temps lointains, dans les mémoires collectives, à un passé révolu de la marine à voile et de l'île de la tortue, réduite à hanter les romans et les films d'aventure, Elle prolifère aujourd'hui sur la côte somalienne, le golfe de Guinée ou dans les détroits de Malacca et de Singapour. En dépit du déploiement significatif de forces navales internationales ou nationales, force est de constater qu'elle reste une menace réelle contre laquelle nous ne parvenons pas à lutter dans sa globalité avec les moyens publics. Activité entrepreneuriale parfois reconnue au cours de l'histoire, parfois même réglementée par les États, la piraterie est aujourd'hui un modèle d'entreprise à risque particulièrement attrayant. À un coût d'entrée faible répond un gain potentiel énorme. Alors elle s'est professionnalisée pour devenir une véritable filière économique internationale, s'appuyant sur des réseaux en partie légaux, ceux des intermédiaires chargés de la négociation des rançons, ainsi que sur la criminalité organisée. Elle entretient également des collusions avec les groupes terroristes avec lesquels elle interfère localement. Le renouveau de la piraterie maritime est lié à la convergence de plusieurs facteurs. D'une part, la réduction des capacités de contrôle des espaces maritimes par les grandes puissances navales après la fin de la guerre froide, et d'autre part, par l'augmentation du trafic maritime et des échanges internationaux, ainsi que l'affaiblissement des États ou l'instabilité politique accrue de voies maritimes vitales. Par exemple, dans le détroit de Malacca, ou la corne de l'Afrique, le plus souvent dans les eaux territoriales des États riverains, près de 80% des attaques comptabilisées, entre 2000 et 2006, ont été commises. La piraterie maritime connaît ainsi une résurgence et une croissance importante depuis les années 90. Elle constitue une menace réelle sur les navires internationaux. Plus de 4 000 actes de piraterie ont été recensés entre 1990 et 2010. En 2013, près de 264 actes de piraterie ont été constatés, et si ce chiffre est en baisse au niveau global, certaines zones géographiques subissent une croissance importante de ces actes. La situation a d'abord été critique dans le détroit de Malacca il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les problèmes se concentrent en Asie du Sud-Est, dans le golfe d'Aden et dans le golfe de Guinée. Selon les estimations de la Banque mondiale, dans le seul golfe d'Aden, le montant des rançons versées aux pirates entre 2005 et 2012 s'est élevé à 1,5 milliard de dollars. Il s'agit donc d'une activité lucrative contre laquelle nous devons trouver les moyens de lutter plus efficacement. Par l'arrêté du 22 mars 2007, l'État français met à disposition des propriétaires de navires exposés à des risques de piraterie, des équipes de protection embarquées. De plus, la résolution 1918 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à l'unanimité en avril 2010, demandait à tous les États d'ériger la piraterie en infraction pénale dans leurs droits internes, d'envisager favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie qui ont été appréhendées au large des côtes somaliennes et de les incarcérer. Ces attaques sont très souvent violentes. Nous sommes donc conscients qu'il est impératif d'agir pour la prévention des atteintes physiques et psychologiques que les marins subissent. La piraterie maritime a également des conséquences économiques lourdes pour les armateurs. Les pertes financières évaluées sont d'environ 10 milliards de dollars chaque année. Et n'oublions pas que 90% du transport de marchandises transite par voie maritime. Sa sécurisation doit donc rester une priorité. Alors aujourd'hui, plusieurs mesures existent. Tout d'abord, le signalement volontaire de la présence d'un navire dans une zone à risque auprès de centres dédiés par les autorités publiques. Ensuite, la mise en place de mesures passives et non létales de nature à faire obstacle à la prise du navire, conformément aux recommandations de l'Organisation maritime internationale. Enfin, la mise en œuvre de procédures d'analyse de risque appropriées aux navires et aux voyages considérés. La protection armée proposée par le présent projet de loi a pour objet de compléter ces mesures. Les forces engagées aujourd'hui sont de deux ordres. Premièrement, les forces navales engagées dans les opérations conduites à l'initiative de l'Union européenne ou sous l'égide de l'OTAN. Et puis, deuxièmement, la mise à disposition d'équipes de protection embarquées dans la marine nationale qui assure la protection des intérêts français dans les zones dangereuses. Au total, c'est un effectif de 152 militaires de la marine nationale qui est engagé dans cette mission. Mais la mobilisation de ces forces armées françaises ne suffit pas pour répondre à la totalité des risques encourus par les marins et les armateurs. Cette mobilisation se heurte aussi à des contraintes d'ordre logistique ainsi qu'à des contraintes d'ordre diplomatique. En effet, les délais commerciaux très restreints des professionnels nécessitent une réactivité accrue des forces de sécurité. Actuellement, l'État répond à environ 70% de la trentaine de demandes reçues chaque année. Ce chiffre ne prenant pas en compte les demandes non formulées. Nous sommes donc bien conscients que ce projet de loi répond à un réel besoin permettant de mettre en place un cadre légal nécessaire, autorisant et encadrant le recours à des services de protection privée des navires. Le recours à des forces privées pour la protection des navires est courant chez nos voisins européens. Ce projet de loi s'inscrit donc dans un mouvement généralisé à de nombreux pays. Ainsi, aussi bien en Belgique, à Chypre, en Allemagne, en Grèce ou encore en Espagne, la présence d'entreprises privées armées à bord des navires nationaux y est autorisée. Il y a donc un impératif de compétitivité et d'attractivité pour le pavillon français. En effet, certains armateurs dont les bateaux naviguent dans des zones dangereuses préfèrent souvent battre un pavillon étranger afin d'être en mesure de pouvoir se protéger avec une équipe privée. Il importe donc de défendre le pavillon français et de lui donner les moyens d'être compétitif face à ses concurrents étrangers. En alignant la législation française sur celle de ses concurrents, ce projet de loi vise ainsi à promouvoir le pavillon français et soutenir la marine commerciale française à laquelle nous sommes profondément attachés. Monsieur le ministre, au nom des députés du groupe 2RDP, je tiens à vous exprimer le soutien de l'ensemble des membres de ce groupe à votre projet de loi. Ceci dit, nous pensons aussi que l'encadrement législatif de cette activité privée de protection doit être strictement et efficacement contrôlé. En effet, confier des armes à une entreprise privée en lui donnant les moyens de se défendre contre une menace jusqu'à la possibilité de répliquer et de tuer dans les cas extrêmes, cela comporte des risques et symboliquement, ce n'est pas anodin. Le projet de loi proposé par le gouvernement instaure ce cadre légal autorisant et encadrant le recours à des services de protection privée des navires battant pavillons français dans les zones de piraterie. Alors, si nous nous félicitons de la rigueur de cet encadrement qui limite cette activité privée aux zones à haut risque de piraterie et sur certains types de navires seulement, je tiens cependant à dire que le groupe de ZRDP regrette que la protection des navires ne puisse pas se faire par des moyens publics. Pour pallier cette absence de moyens, l'encadrement rigoureux de l'accès au secteur par la mise en place d'un agrément administratif et d'une certification obligatoire des entreprises devant être obtenue en amont de l'autorisation d'exercice est indispensable afin de renforcer les précautions minimales. Le projet de loi soumet aussi les dirigeants et gérants à l'obligation d'être titulaires d'une autorisation d'exercer et aux agents à l'obtention d'une carte professionnelle. Ces deux contraintes permettront d'attester l'honorabilité et les aptitudes professionnelles des acteurs du secteur. Par ailleurs, le contrôle et la régulation du secteur confié au Conseil national des activités privées de sécurité est une bonne mesure car elle est directement inspirée de celle mise en œuvre pour les activités de sécurité privées soumises au livre 6 du Code de la sécurité intérieure. Je termine, Monsieur le Président, pour vous dire que pour mettre fin à la piraterie, il ne faut pas seulement s'attaquer aux pirates. Nous devons prendre également des mesures avec les États victimes de ces actes. La piraterie nécessite une approche globale par le retour à la paix. La reconstruction de l'État est l'aide au développement. Sur le fond, ce projet de loi répond donc à une demande effective, mais il est nécessaire de rester vigilant contre la privatisation de la sécurité. cantonnée au domaine de la piraterie navale, elle est utile, mais il ne faudrait pas ouvrir la porte à une privatisation généralisée. Pour conclure, Monsieur le Président, si nous sommes convaincus que nous devons redoubler de prudence sur la privatisation de l'activité de protection, les députés du groupe 2RDP voteront ce projet de loi car globalement, il pallie les manques constatés tout en restreignant les dangers inhérents à cette privatisation. Je vous remercie. Merci. Je demanderai aux orateurs de bien vouloir se tenir à leur temps de parole.